Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. D'accord ou pas d'accord. Complètement d'accord. Si on n'est pas solidaire, on ira nulle part. D'accord. D'accord, oui. Bien sûr. I would agree, rather than disagree. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est important d'être solidaire les uns envers les autres et d'avancer comme ça dans le monde. Parce que je pense qu'au final, c'est ça qui va faire qu'on va aller vers le meilleur. Il y a que la solidarité qui peut faire qu'on puisse vivre en groupe. Having the support and the, yeah, go for it, from family and friends, that is already a really good base. Si on n'est pas solidaire, voilà, on sera toujours comme ce qu'on est aujourd'hui. La guerre, la pauvreté, les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et qui détestent les riches. Les riches qui deviennent de plus en plus riches et qui ne veulent pas se côtoyer aux pauvres. Donc voilà, on n'est pas solidaire sur ce cas-là. L'individu ne peut pas vivre tout seul, donc on a besoin de gens autour. Et pour nos relations, il faut de la solidarité quand même. On est d'accord. Dans tout. Dans tout. Dans le boulot, dans la vie affective, dans la famille. Sans solidarité, on est seul au monde. On ne veut pas se sentir seul et perdu dans nos décisions. Donc oui, c'est important. On est des êtres qui sont communiques. Ils ont besoin d'un ami, ils ont besoin d'un sens de être ensemble, de être en groupe. Ils sont en fait des êtres sociaux. Donc je ne pense pas que c'est possible de vivre complètement seul, en solitude. Et donc je pense que c'est important de le faire en vie en solidarité. Il y a trop d'assister au Luxembourg, d'accord, pas d'accord. Assister, c'est... Ça veut dire quoi ? Pardon. Là, je n'ai pas trop compris la question. D'accord. Oh, pas d'accord. D'accord, je suis d'accord. Je dirais oui, je suis d'accord. Ça dépend de ce qui est entendu par assister. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par assister, en fait ? Et qu'est-ce qu'on veut dire trop d'assister ? Il y a quand même pas mal d'aide au niveau... Mais oui. C'est bien, non ? Après, il y a beaucoup de gens assistés, mais est-ce que c'est trop ? J'en sais rien. S'ils ont besoin d'assistance. On n'est pas une société d'assister, justement, une société qui fait que... qui a beaucoup d'aide sociale et qui est une société qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas que par ça. C'est une bonne société, quoi, quand il y a des êtres, quand les gens ont des problèmes. En angstattant, il y a un an, il y a aussi des gens qui se disent et qu'ils n'ont à leur aide. C'est pas un problème. En angst, je sais, il y a un emploi de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. Donc, les gens travaillent, je pense que c'est pas le cas. Je ne sais pas ce que c'est pas le cas. Je ne connais pas le cas. Et j'ai aussi beaucoup de gens qui ont contacté, qui se disent, parce qu'ils viennent d'aller à l'étre de l'étre de l'étre, parce qu'ils ont besoin d'aller à l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. Je ne sais pas, c'est pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui profitent. Ils vont travailler, je sais pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils profitent pas de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. Il y a trop d'assistes au Luxembourg. Je sais pas que vous êtes en beaucoup de pays, mais en même temps il y a pas assez de contrôle en fait. Il y a toujours des problématiques qui arrivent à l'étre de l'étre de l'étre, il ne peut pas pouvoir produire la façon dont il constraint et les soutiens, une bonne chose de l'étre. Il ne peut pas d'enr Bienvenu à l'étre de votre famille pour que vous spacez à l'étre de l'étre. Je n'ai pas l'impression d'être comme un alarme qui m'a mis à la fin de l'Asie. Mais je pense qu'il y a l'Utzeboïe le meilleur, qu'il n'y ait pas d'immense monde. Mais il y a vraiment des millions d'euros. Je n'ai pas l'impression d'être radical. L'Utzeboïe est un déjeu. Il n'y a pas d'argent pour deux côtés. Une femme a un minimum de 3 000 €. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les côtés. Il n'y a pas d'argent pour les familles. Pour moi, il y a des problèmes de développement. Il n'y a pas d'argent. Donc oui, on a assisté. Oui, on a la chance d'avoir la sécurité sociale. Oui, on a la chance d'avoir le chômage. Mais malheureusement, si trop de gens profitent de ce système, un jour ou l'autre, les gens qui n'ont pas pu profiter, ou ils sont malades, ou il y a un licenciement, malheureusement, ce genre de personnes ne pourront plus en profiter. Maintenant, passer sa vie à être un assisté, je trouve ça lamentable. Maintenant, quand on n'a pas d'autres moyens, heureusement qu'on a un parachute. Ce n'est pas une société d'assistés, du tout. J'espère, je pense. Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives, les aides au logement, bourse étudiante, allocation chômage, minimum retraite, sécurité sociale, allocation sociale minimum, couverture maladie universelle. Tout l'univers. Les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune. ... ... Déjà, il y a la moitié que je connais pas. You know, honestly, half of them, I need Wikipedia. I think I'm for all of them, so none of them are excessive. ... ... ... ... ... As a bit of a leftist, I stand for all these benefits. I think they're important, and I think they help a lot of people. So... Non, il n'y a pas d'allocation excessive. Maintenant, quand on vit que de ça, non, aucune. Je dirais aucune, parce que chacun a besoin de s'en sortir. Chacun a besoin de ça, dans n'importe quel cas. Non, là, je dirais aucune. C'est quand même un peu la base de notre société, qui a un peu de qualité, donc je dirais aucune. En étant ici, on a de la chance de pouvoir percevoir, effectivement, pas mal de prestations. On a de la chance de vivre dans un pays où ça existe, et ça, c'est génial, quoi. Toutes les prestations sociales, c'est un filet de sécurité pour une société. de la chance de vivre dans notre société. Je pense que si ça ne va faire la vie, Une heureuse de 40 ans. C'est une heureuse de toute patience donc, c'est un filet de la purestation. Le casque a une heureuse de la vie, c'est une heureuse de la vie, pour une heureuse de la vie. C'est une heureuse de la vie qui va faire la vie. C'est quelque chose qui va bien. ce qu'ils ont vraiment besoin. Et c'est incroyable. Ils ont l'air le facilement, et ils ne font pas de merde. Mais c'est là pour une bonne raison, pour commencer. La ville ne peut pas un personnel personnel de l'aide. Ça doit être plus en général. Avec la meilleure perspective, ils sont tous nidés et nidés, même si ça dépend des gens. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui, il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. Oui, il y en a trop. C'est vrai qu'on est beaucoup plus égoïste. On pense qu'à nous. C'est vrai ça, quand même. Pour moi, le mot individualiste n'a pas un sens péjoratif. Mais pour toi, c'est péjoratif. Pour moi, individualisme, ça va plus dans la direction d'être plus égoïste. Pensez-moi à l'autre. Pensez beaucoup à soi-même. Après moi, le déluge. Les iPads ou les iPhones, il y a un i devant. C'est moi, 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 moi. Ceci, moi, cela. Tout tourne autour de soi-même. Les gens pensent trop à leur gueule, en fait. C'est ce qui fait que... Je pense que les gens, ils ne pensent pas à l'esprit collectif. Encore une fois, à la solidarité, tout ça. Donc, oui. Pour moi, ce que je vois ici, il y a trop d'individualisme. Chacun essaie de vivre à sa façon, à sa manière, et ne pas tendre la main à l'autre. Déjà, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir l'aider de même. Non, il n'y a pas ça. Les gens vivent à l'autre. Chacun vivent solo. Il y en a pas mal. Mais toujours dire trop, c'est d'un extrême à l'autre, quoi. Tout le monde pour sa pomme, et rien pour le voisin, oui. Non, je pense que... C'est entre les deux. Je pense que c'est l'égoïsme. C'est juste que c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, c'est l'égoïsme. Oui, c'est l'égoïsme. Il y a pas de l'égoïsme. Il y a pas d'égoïsme, il y a pas d'égoïsme. Il y a pas d'égoïsme, parce qu'il y a pas d'égoïsme, il y a pas d'égoïsme. Mais je sais pas, j'ai l'égoïsme. où les Français sont conscients de ce qu'ils sont en train de se faire et que les Français font quelque chose de ce qu'ils ont et que les Français devaient les objectifs, pour leurs objectifs, alors est-ce que ça va bien. Mais si on est ce que les Français sont les plus importants, ils sont les plus importants et qu'ils sont tous les plus importants, ils ne passent pas à ce qu'ils ont. Il y a une autre vidéo, c'est pas très bien.